On va prier, on va prier le Seigneur. Allez, on peut se mettre debout une dernière fois, on va demander à Dieu de bénir cette matinée dans sa présence. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux ce matin d'être là dans ta présence. Nous voulons te remercier mon Dieu pour ta présence dans nos vies, ta présence dans nos cœurs. Nous prions ce matin afin que le Saint-Esprit soit à l'aise au milieu de nous, que tu puisses Seigneur nous toucher par ta grâce, nous toucher par ta parole. Je te prie Seigneur que nos esprits soient bien disposés. Comme David priait, nous disons « Renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Seigneur, que nos esprits soient bien disposés ce matin pour te recevoir. Nous ne voulons pas sortir de ce moment comme nous sommes rentrés. Nous ne voulons pas simplement recevoir une prédication, une information. Nous voulons recevoir une puissance de vie qui va nous transformer. Seigneur, viens nous changer ce matin. Viens nous renouveler ce matin dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre corps. Nous avons besoin de ta grâce. Que ton amour se manifeste au milieu de nous, Père, dans le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place dans la présence de Dieu. Je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Acte des Apôtres, chapitre 1er. Et nous lisons au verset 1er. Lisons ceci. Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Il est écrit ceci. C'est facile à trouver après les évangiles. Vous avez les Actes des Apôtres. Théophile, quel beau prénom Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux Apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les Apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Alléluia, dis à ton voisin, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem. Et à la distance d'un chemin de Saba, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. D'ordinaire, d'habitude, c'est-à-dire l'extraordinaire est précédé par l'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Zimon, Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéré dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. C'est ce que dit Jésus avant qu'il s'en aille au ciel. Et alors que Jésus est sur le point de s'en aller, d'être dérobé à leurs yeux, la Bible dit qu'ils avaient les yeux sur Jésus, les yeux sur le Seigneur, les regards fixés vers le ciel plus exactement, au verset 10. Et les anges, deux hommes vont apparaître. Moi, je crois aux anges. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais moi, j'y crois. Je crois aux anges, à ces créatures célestes, ces esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Souvent, ma mère et ma grand-mère disent que je suis un ange. Verset 11. Et ces hommes vont dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Ça m'a interpellé, cette question. Donc, j'espère qu'elle va vous interpeller. Mais pourquoi on regarde au ciel ? Vous avez déjà posé cette question ? Pourquoi on regarde au ciel ? Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Il y a quelqu'un. Il y a Jésus. Et regarder au ciel, c'est important. Vous savez, regarder au ciel, regarder vers Jésus. La Bible nous enseigne à ne pas regarder aux choses de la terre, mais à regarder constamment à Jésus. Quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par des épreuves dans la vie, il faut regarder au ciel. C'est pour ça que Jésus disait, quand vous verrez ces choses, « Levez les yeux. » Levez les yeux. J'aimerais nous dire ce matin, peut-être qu'on ne le prêche pas suffisamment, mais de la même manière que Jésus est venu sur la terre une première fois, la Bible dit qu'il reviendra une deuxième fois. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et si on nous interpelle et on nous disait, « Mais pourquoi est-ce que tu regardes au ciel ? » Moi, ce matin, j'aimerais me dire, « Je regarde au ciel, parce qu'au ciel, il y a celui qui fortifie ma foi. » Vous savez que l'apôtre aux Hébreux, au chapitre 12, après le chapitre 11, de tous ces héros de la foi, la Bible parle d'Abel, d'Enoch, d'Abraham, de Moïse, de Sarah, il y a des femmes aussi, de David, de tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu. La Bible nous dit, « Nous donc aussi. » Hébreux 12, verset 1er. Finalement, nous faisons aussi partie de ces héros de la foi. Et en ce début d'année scolaire, finalement, moi, on l'a partagé un petit peu jeudi soir dernier, j'ai envie d'anticiper cette rentrée avec les yeux de la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose de spécial. La foi, ça me rend spécial. La foi, ça me fait marcher sur les eaux des difficultés. La foi fait que là où les gens ne peuvent pas marcher, moi, je marche. La foi me rend spécial. La foi fait que même si je suis entouré de lions, dans une fosse au lion, au boulot par exemple, si je suis un homme de foi, innocent, parce que la foi consiste aussi à garder une bonne conscience envers Dieu. Et il est important, si nous voulons que l'ennemi ne puisse pas nous attaquer, que nous soyons des hommes et des femmes intègres devant Dieu. Croire ne suffit pas. Il faut croire et être fidèle. D'ailleurs, le mot « foi » dans le grec, c'est le même mot que « fidèle ». Les hommes de foi sont des hommes fidèles. Fidèles. Qui ne se laissent pas facilement ébranler par les circonstances extérieures. La température a changé, la menace se faisait forte à l'extérieur. Mais la Bible dit que Daniel a continué à prier comme auparavant. Il faut être fidèle. Garder nos bonnes habitudes. Quand j'étais en vacances, Dieu m'est témoin, je n'ai pas à me justifier, je prie autant en vacances que quand je fais du ministère. Aujourd'hui, je n'ai pas prié plus que quand j'étais en vacances sur la côte d'Azur. On doit être les mêmes partout, en tous lieux. Et la foi, c'est quelque chose qui amène la différence, qui nous fait vivre la différence. Quelqu'un a dit que le croire, la foi, c'est voir l'invisible et croire l'impossible. Les hommes de foi, Moïse, voyaient l'invisible parce qu'ils voyaient celui qui était invisible. C'est un paradoxe. Mais parce qu'ils étaient conscients que Dieu était là, ils le croyaient dur comme fer. La Bible dit qu'ils se montrent à fer, mais ils ne craignent pas les ordres du roi. Et j'aimerais nous dire que cette année, ça va bastonner. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Et notre combat, nous, consiste à rester dans la foi. Je le dis souvent, pour rire, on n'est pas appelé à être des thermostats, on est appelé à être des thermomètres. Il y a trop de chrétiens, quand ils viennent dans l'église, on dirait qu'ils ont été baptisés dans du jus de citron, tu sais. Et moi, je regardais ma face ce matin. Et je m'obligeais dans le miroir, je me disais, « Je suis heureux avec Jésus. » Amen. Nous donc aussi, il y a eu eux et il y a nous. Les actes des apôtres n'ont pas de fin. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit trouve des hommes, des femmes disponibles, disposés, alors il va les utiliser sans servir. Le Saint-Esprit n'a pas changé, les morts ressuscitent encore, les malades peuvent guérir encore. Mais Dieu cherche des hommes qui soient capables d'entendre la voix de l'Éternel et de retranscrire ce que Dieu leur dit. Ce n'est pas nos paroles qu'on prêche, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est lumière. Si Dieu dit que la lumière soit, ce n'est pas les ténèbres qui ont paru. Si Dieu dit à cette Église, « Levez-vous et bâtissez, je vais être avec vous, je vais pourvoir à vos besoins, je vais vous bénir, je vais susciter un réveil dans l'Esprit. » Si Dieu l'a dit, est-ce qu'il va le faire ? Dieu va le faire avec ceux qui croient qu'ils peuvent le faire. La foi, c'est voir l'invisible et croire l'impossible. Quelqu'un a dit, « Je ne savais pas que c'était impossible, c'est pour ça que je l'ai fait. » Alléluia. Écoutez bien, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards. Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Ayant les regards sur Jésus. Ce matin, j'aimerais nous dire, regardons à Jésus. Vous savez, je le dis parfois, « It's not about you ». J'ai prêché ça, tu sais, cette semaine, enfin la semaine dernière. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Regarde à Jésus, arrêtons de regarder à nous. Si je regarde à toi, je vais trouver des défauts. Si tu regardes à moi, tu vas trouver des défauts. Mais si nous regardons à Jésus, on va avancer. Si nous sommes une église qui arrêtons de regarder aux choses de la terre, mais si on a vraiment une vision en ce début d'année scolaire, si on a une vision claire de Jésus, si nos yeux sont sur Jésus, pas sur nos écrans, pas sur nos difficultés, encore moins sur le passé. La Bible dit que quiconque regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Dieu ne nous demande pas de regarder derrière, vous êtes d'accord ? On va de l'avant. On regarde à Jésus. Merci Seigneur pour hier. Merci Seigneur pour la multiplication d'hier. Mais aujourd'hui, on est en 2019. Et Dieu veut que cette église double encore. Dieu veut qu'on passe à un deuxième culte. Dieu le veut. Non, vous ne le croyez pas vraiment. Ceux qui le croient clament Jésus. La foi, c'est se reposer sur Dieu quand on n'a rien. Avec une mâchoire d'âne fraîche, Samson a tué mille hommes. Avec une fronte, David a abattu un Goliath. Avec une trompette, des cruches et un peu de lumière, Gédéon a triomphé des armées étrangères. Ce n'est pas parce que nous sommes des instruments extraordinaires. Mais quand le divin instrumentiste se sert de nous, alors nous pouvons être des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Mais encore faut-il être bien réglé, accepter d'être sur le là de Dieu, se laisser faire par le Seigneur. Amen. Alors il est dit, ayant les regards sur Jésus qui suscitent la foi et l'amènent à la perfection. Pourquoi est-ce qu'on regarde vers le ciel ? On regarde vers le ciel parce que regarder à Jésus va susciter en nous une foi vivante, une foi dynamique. Quelqu'un a dit, avec un peu de foi, avec un peu de foi, je vais au ciel. Mais avec une foi dynamique, c'est le ciel qui vient à moi. Ce n'est pas pareil. Jésus était se laissé interpeller par le cri de la foi. Et la Bible dit, quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi. Amen. J'ai lu un verset, je vous le lis, je trouve ça juste bon, c'est tout. C'est juste parce que c'est bon. Dans Juge, au chapitre 5 et au verset 28, c'est une maman qui attend son fils. Pourquoi est-ce qu'on regarde vers le ciel ? C'est une maman, Juge 5, verset 28, qui dit ceci, c'est dans le cantique de Déborah, je ne sais pas si on peut l'afficher, Juge 5, 28, il est dit ceci. « Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Cisera regarde. » Un petit peu comme nous, on regarde vers le ciel, par la fenêtre du ciel. Par la fenêtre du ciel. Et cette femme s'écrit, elle regarde et s'écrit, « Mais pourquoi son char tarde-t-il à venir ? » Les élus qui attendent que Jésus revienne. Pourquoi il tarde à venir ? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ? Et vous savez, ce qui peut hâter le retour de Jésus, c'est l'évangélisation du monde. Si nous allons, si nous sommes des témoins remplis du Saint-Esprit, parce que Dieu n'est pas disposé que ses brebis égarés se perdent. Alors il attend que son Église, que toi et moi, on se lève et qu'on accomplisse avec joie la tâche qu'il nous a signée. Amen. Et j'aimerais dire, avant d'aller vers un autre point, j'aimerais dire, « Pourquoi regardes-tu vers le ciel ? » Parce que, quand les choses ne sont pas en ma faveur, le fait de lever les yeux vers le ciel, aspirant aux choses en haut et non à celles qui sont en bas, comme Étienne, la Bible dit qu'il avait les yeux tournés vers le ciel, il regardait vers le ciel. Alors qu'il était dans une posture difficile, il regardait vers Jésus. Et regarder à Jésus nous fournira, dans les moments difficiles, une paix surnaturelle. Parce que la foi nous amène aussi à voir la paix. La foi nous amène à vivre dans la paix. Alors si tu passes, si tu te sens menacé, attaqué, en difficulté, regarde vers Jésus, vers le ciel. La Bible dit qu'il était à la droite de Dieu. Et il est à la droite de Dieu encore. Et il intercède pour nous auprès du Père, que le nom du Seigneur soit béni. Amen ! Vous êtes toujours là ? Oui ! Arrêtons de regarder aux choses de la terre. On peut continuer, si vous voulez, la lecture dans Acte 1. Et je vais simplement, simplement lire le verset 21. On va aller vite maintenant. Acte 1, verset 21. Il est écrit, c'est le choix entre Matthias et Judas. Puisque Judas, on connaît son histoire. Il a trahi le Seigneur Jésus pour quelques pièces d'argent. Alors les apôtres vont vouloir choisir un homme de Dieu à sa place comme témoin de sa résurrection. Il est dit, Acte 1, verset 21. Il est dit ceci, « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous par l'ascension, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils cherchent de l'association. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, nommé Justus, et Matthias. Vous savez, « Le Seigneur ne recherche pas des gens parfaits. » Si vous me connaissez un peu, vous saurez que je suis loin d'être parfait. Mais si je vous connaissais un peu, c'est pareil. Le Seigneur ne cherche pas des gens parfaits. Le Seigneur recherche des gens vrais, des gens vrais, des gens authentiques. Moi, je n'ai pas de mal avec les gens qui viennent me voir, qui bat les masques. Et le problème de Judas, c'est qu'il n'était pas vrai. C'est un hypocrite. Mais un coup de coude à ton voisin dit, « Sois jamais un hypocrite. » Dieu sait qu'on a des faiblesses. Dieu sait que nous branchons tous. Il y a un super spirituel qui ne tombe jamais. Des fois, les chrétiens, ils pensent même que le pasteur... Mais non. On pique des crises. On est découragé. On a mal parfois. On est des humains, quoi. Et je parlais avec un pasteur vendredi soir. Il disait, « Mais comment tu fais, toi, quand tu es fatigué et tout ça ? » On partageait comme ça, entre pasteurs, on partage des choses comme ça. Il me dit, « L'amour. » L'amour. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, « Fais du sport ! » « Mange équilibré ! » L'amour, l'amour supporte tout. Quand tu es fatigué, quand tu aimes, quand tu aimes ton mari, tiens, qui te casse les pieds, parce que tu l'aimes, tu supportes. Mesdames, vos ados qui sentent des pieds, vous supportez les mauvaises odeurs. La chambre, c'est le bazar. Je supporte parce que je l'aime. Il a beaucoup changé, le petit bébé, mais je l'aime. Et parce que je l'aime, je supporte tout. Et donc, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être authentique, d'être vrai. Et le jour où on commence dans l'Église, dans l'Église, on commence à jouer un rôle et qu'on n'a plus l'authenticité, alors on est en danger. C'est pour ça que le roi David disait, « Sonde-moi, oh Dieu ! Connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie ! » Parce que David sait ce que c'était de cacher, de camoufler. Mais tant qu'il se tégait, tant qu'il se cachait, parce que ce qu'il avait fait, ce n'était pas connu aux yeux des gens. Mais la Bible dit que ce qu'il fit n'est plus à l'éternel. Dieu voit tout. Et Dieu voulait le restaurer, bien sûr. Mais lui, il cachait parce qu'il avait peur de Dieu. Il ne comprenait pas que Dieu est un Dieu d'amour. Parce que vous savez, quand je réalisais ça cet été dans mes méditations, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On peut comprendre, je crois aussi, ce texte ainsi. C'est-à-dire que la loi, comme elle ne nous transforme pas, elle met en évidence nos péchés. Mais la loi, attention, si tu péchais, on t'attrapait, on te zigouillait. Adultère, lapidation. Cette femme avait commis un adultère dans le camp. Cet homme, il était venu et cet homme de Dieu finit, il est venu avec une lance, il les a transpercés tous les deux. Et Dieu a dit, c'est bien ça. C'est la loi. Et avec ça, on a tous envie de se planquer. Le pornographe ne va pas aller dire, moi j'ai un problème parce que le pasteur, il va... Mais si on vit sous la loi alors qu'on est sous la grâce, on va se cacher. Réflexe très naturel. Tandis que si on vit sous la grâce, la grâce est la vérité. Quand on se sent pas jugé, mais qu'on se sent aimé, alors là, on a envie de dire, prie pour moi. J'ai mal là. Et tant qu'on n'identifie pas nos péchés, eh bien peut-être qu'on ne peut pas en guérir. Et c'est pour ça qu'il est important de se mettre à la lumière du Seigneur, dans un climat de grâce et d'amour. Alléluia. Alléluia. Et Judas a abandonné parce qu'en réalité il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Il ne connaissait pas l'amour extravagant du Seigneur comme les religieux de l'époque d'ailleurs. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Tu as peut-être reçu de Dieu et tu as peut-être envie d'abandonner. tu as peut-être envie de retourner en arrière. Tu as peut-être envie de tout envoyer promener. Et tu dis peut-être ces choses-là sont des balivernes. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Peut-être que ça marche avec d'autres, mais ça ne marche pas avec moi. Et peut-être que la colère, la frustration est là dans ton cœur. Et Judas a laissé l'amour pour le siècle présent et plus exactement l'amour de l'argent gagner son cœur. Et la question est quelle ? Qui est le premier dans notre cœur ? Parce qu'en réalité, tout est une question d'amour. Jésus disait à Pierre parce que Pierre aussi a renié. Mais Pierre a reconnu qu'il avait une faiblesse. Il ne s'est pas caché, il ne s'est pas suicidé, il n'a pas abandonné. Mais il s'est relevé avec la grâce de Dieu. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie d'abandonner, qui a envie de tout envoyer promener. Peut-être même qu'il y a quelqu'un comme lui qui a envie de se suicider. Dieu te dit, n'abandonne pas, il y a encore de l'espoir. Il y a un personnage, et je vais terminer avec cela, qui a abandonné. Vous le connaissez ? Des masses. Et des masses, vous savez, les abandons de la maison de Dieu. La Bible dit, n'abandonnez pas votre rassemblement, n'abandonnons pas notre assurance, n'abandonnons pas la foi, etc. N'abandonnons pas notre premier amour. Il y a des choses qu'on peut abandonner. Notre ministère, notre service, notre place. Et ça ne se fait jamais, instantanément. c'est toujours progressif. Et il est dit dans De Timothée, vous connaissez cela, De Timothée, on peut l'afficher sur l'écran, au chapitre 4, d'Emma, c'était un ami de Paul. C'est un collègue à Paul. Je ne l'ai pas fait, mais peut-être que je vous le présenterai de ce que c'est devenir pasteur. J'ai envoyé à quelques-uns une vidéo, là. Mais devenir pasteur, ce n'est pas toujours facile, parce que dans la vie de pasteur, parfois, il y a des coups durs, tu sais. Et je crois que l'abandon de ses collègues, c'est aussi une source de souffrance et de peine. Il est dit dans De Timothée, donc, au chapitre 4 et au verset 9e, Paul est, vers la fin de sa vie, il dit ceci, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Il était tout seul avec Luc, désormais. Et il y a des chrétiens, s'ils ne veillent pas, le monde va reprendre la place qu'ils avaient avant. On doit faire attention, frères et sœurs. Ce n'est même pas parce qu'on côtoie l'apôtre Paul ou Jésus-Christ en personne que nous ne sommes pas en danger. Il y a des dangers. Et le danger d'abandonner, le danger de se laisser regagner par l'amour pour le siècle présent parce que le monde et ses sirènes est attirant. Et il faut savoir renoncer au monde si on veut aller jusqu'au bout. Et ce matin, je dirais, en terminant cette prédication, il faut choisir. L'apôtre Jean dit, « Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Mon ami, si tu es plus attiré par les boîtes de nuit, les filles, les fêtes, la drogue ou je ne sais quoi, les loisirs et tout ça, c'est que tu es en train de perdre quelque chose. Pourquoi regardez-vous au ciel pour avoir la foi et pour continuer à marcher, à combattre ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'apôtre, cet homme de Dieu, des masses, avant d'abandonner, c'était un compagnon de Paul. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était quelqu'un qui œuvrait, qui était engagé. Et puis à un moment, on le voit, il était un compagnon et puis à un moment donné, il est juste dans des salutations. C'est quelqu'un qui hier était très engagé dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand tu es engagé dans l'œuvre de Dieu, que tu es occupé, le diable ne peut pas t'occuper. Une église vivante, c'est une église où chaque membre de l'église est engagé à un service, à une vision pour sa vie. Et cet homme de Dieu était compagnon d'œuvre. C'était un compagnon de Paul. Il partageait le travail. Puis à un moment donné, il est, ouh, c'est dur quand même. Il faut savoir se reposer un peu. C'est juste quelqu'un qui est là dimanche matin et puis qu'on salue un peu et puis qui part vite fait, qui n'est plus engagé à fond. Et puis au final, si on n'avance pas, on recule, il va abandonner par amour pour le siècle présent. Que Dieu nous garde. La Bible dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. N'aimez pas le monde. Et comment ne pas aimer parce que l'amour du Père n'est point en lui. Comment ne pas aimer le monde ? Retombant amoureux du Père. Retombant amoureux de Jésus. Aimant Jésus plus que tout. J'ai composé un chant que j'ai appelé « Je t'aime plus que tout ». Plus que tous. Plus que tout ce qu'on fait. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas une question même de ce qu'on fait. C'est une question de relation, d'amour avec lui. Et finalement, si on n'est plus dans l'amour avec lui, c'est qu'on aime d'autres choses. Alors, même venir à l'église, écouter la prédication, chanter, ça n'a pas de sens tout ça. S'il n'y a pas dans mon cœur l'amour du Père. L'amour du Père. Alléluia. En fait, il faut remplacer l'amour du monde par l'amour du Père. Il suffit d'ouvrir son cœur, de dire « Seigneur, regarde, mon désir pour toi est mort ce matin. Finalement, je n'ai plus envie. Je ne te désire pas. » Est-ce qu'on a de l'appétit pour les choses de Dieu ? Est-ce que, quelque part, je vais le dire comme ça, Dieu nous manque ? Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? C'est notre espérance. Alléluia. Et je ne lâcherai pas cette année. Je vais avoir les épaules larges, tu sais. Je vais me mettre en mode guerrier et je vais combattre contre l'adversaire. Et quand le monde, Satan va venir, parce que vous savez, quand on ouvre des portes, il vient Judas, il est dit « Satan entra dans Judas. » Quand Satan, il va venir à moi, il va trouver le bouclier de la foi, je vais lui mettre une hypercute, je vais dire « Dégage de là au nom de Jésus. » Arrière de moi, Satan. Quand il va vouloir venir attraper les brebis du troupeau, on va aller avec l'équipe pastorale, on va prendre le lion et l'ours. Non ! Lâche la brebis ! C'est à Jésus-Christ. On se met debout dans la présence de Dieu, j'arrête. Seigneur, nous n'abandonnerons pas notre apostolat, nous n'abandonnerons pas le bienfait de te servir, nous n'abandonnerons pas notre ministère. Réalise, mon frère, ma sœur, qu'il n'est pas besoin d'être un pasteur pour être un ministre. Tu es un ministre. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à le servir peut-être comme des masses à côté d'un homme de Dieu, mais n'abandonne pas. Ne te laisse pas séduire par les sirènes de ce monde. Ne te laisse pas attirer par le pouvoir de l'argent, l'orgueil de la vie, les convoitises de la chair et des yeux. La chair est bien réelle, ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on n'a plus de combat dans la chair et on doit la crucifier, on doit la combattre tous les jours. Tu ne peux pas accepter d'aimer le monde. Bien sûr, nous aimons le monde, les gens du monde, comme Dieu a aimé le monde, mais nous n'aimons pas son état d'esprit parce qu'il est animé du mauvais esprit. regarde au ciel ce matin. Pourquoi les anges disaient regardez-vous au ciel ? Oh, je regarde au ciel ce matin. Je regarde au ciel parce que c'est vrai, c'est de là que me vient le secours. Je regarde au ciel parce que quand je regarde au ciel, je vois Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il fortifie ma foi. Et vous savez, mes frères et sœurs, il est dit, il y a une grande nuée de témoins. On est regardés. Les anges nous regardent. Le monde spirituel nous regarde. Est-ce qu'ils voient des poules mouillées ? Est-ce qu'ils voient des gens qui fricotent avec le monde ? Ou est-ce qu'ils voient des hommes et des femmes de Dieu qui veulent vivre pour Jésus dans leur génération ? Ce matin, je m'humilie devant le Seigneur. Si dans mon cœur, il y a des choses qui ont pris la place de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens ce matin à nouveau. Renouveler peut-être quelqu'un qui est sur le point d'abandonner comme des masses, de repartir en arrière, de retourner, dit l'apôtre Pierre, à ce qu'on a vomi. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Laisse faire. Dieu a un avenir pour toi. N'écoute pas les mensonges de Satan qui te dit « Ça sera mieux avec moi. Regarde, c'est trop dur. Servir Dieu, c'est trop dur. À quoi ça sert ? » Comprends qu'on n'est pas des êtres de la terre, on est fait pour le ciel. On est concitoyens des cieux. Tout ça, ça passera, mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Accroche-toi à l'amour de Dieu. Accroche-toi à la prière. Accroche-toi aux frères et sœurs. Accroche-toi à la parole de Dieu, à la Bible. Reviens à l'amour de la Bible. Tu as mis de côté la Bible. Tu as mis de côté la prière. Tes commandements sont continuellement sous mes yeux. Je me nourris de toi. Et peut-être que tu es là ce matin, tu te sens faible. Jésus a besoin d'hommes et de femmes puissants, équipés, remplis de la puissance de Dieu. Et dans ton cœur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande ce matin de venir ranimer la flamme. Je te demande, Seigneur, ce matin de renouveler ma vision. Tu vois, j'ai regardé en bas. Je veux à nouveau regarder vers le haut. Aide-moi, Seigneur, à regarder vers le ciel. Aide-moi, Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'étais sur le point, j'avais un genou à terre. Satan était là m'accusant, me culpabilisant, me bloquant, me souillant avec des tentations pourries. J'étais sur le point d'abandonner, de repartir en arrière. Mais Seigneur, ce matin, je reviens à toi. je regarde à toi. Et je te prie, Seigneur, que l'amour du siècle présent, l'amour du monde, n'ait pas de prise sur mon cœur. Je te le demande, Seigneur, que je sois seulement épris de toi. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens libérer ce matin ton peuple. Viens libérer tes enfants. Dieu t'appelle à être libre, mon frère, ma sœur. Dieu t'appelle à le chanter, à le louer dans la liberté, dans la joie. Ne lâche pas. Tu es peut-être à quelques kilomètres de ta bénédiction. Tu es peut-être à quelques pas seulement de ta délivrance. Continue d'avancer. Ça serait dommage d'abandonner là où tu es rendu. ça existe, les tentations, ça existe, l'appel des sirènes de ce monde, ça existe. C'est par toi de tout ce qui peut te tirer vers le bas et regarde vers le haut ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi ? Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site eglisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Etienne-du-Rouvray pour nos différentes réunions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada